Vie antérieure le samedi 13 juin 2020 avec Sandrine, je vais dire Sandrine. Alors, ce qu'on est en train de me montrer Sandrine, une vie de femme, d'accord ? Le rôle de femme est très important chez vous et on me montre quand même la dernière vie, une côté femme et un côté masculin, on verra aussi pourquoi, d'accord ? Mais une vie de femme, j'ai l'impression qu'il y a un goût pour ce qui est beau chez vous, d'accord ? Ce qui est beau et malheureusement, on vous a enlevé de ce qui est beau par la suite au niveau de vos vies. Alors, vous en avez fait beaucoup de vies, d'accord ? Mais on va venir aux trois vies, on me donne trois vies avec vous principales pour que vous avanciez aujourd'hui. Alors, là, on me montre que vous êtes dans un milieu, c'est drôle, plutôt église. Je vois beaucoup de gens, le clergé, vous voyez des membres du clergé et je vois des papes, je vois des personnes importantes où vous êtes, comment dire, élevés dans ce milieu, comment dire, religieux, religieux, malsain. D'accord ? C'est ce qu'on est en train de me montrer. On me montre les années 15e siècle, d'accord ? Oui, d'accord. 15e siècle. Je pense que vous avez des origines espagnoles, mais je vous entends parler italien. C'est ce qu'on est en train de me montrer parce qu'on me montre l'Italie et on me montre Rome. Il y a une grande influence sur vous au niveau de Rome. Alors, vous êtes très, très belle. On me montre une femme très, comment dire, bien en chair, mais avec des longs cheveux ondulés jusque-là. Un peu comme réponse, vous voyez ? Oui, oui, on peut voir. Vous voyez ? Très bonne réponse. Voilà, j'irais une chevelure un peu feu, mais en même temps dans le châtain clair, on ne peut pas distinguer votre couleur de cheveux. On me montre une belle chevelure et très, 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 très blanche de peau. D'accord ? Quelqu'un de très, très blanche. On me dit qu'aujourd'hui, vous prenez soin de votre peau aussi. Et à cette époque-là, vous prenez soin de votre peau, c'était très important. Voilà. Vos cheveux et votre peau sont très importants aujourd'hui. Et ça a une influence sur cette période-là du 15e siècle. D'accord ? On me dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes jolies qui attiraient le regard. Et vous, vous attirez le regard. Déjà, très, très jeune. D'accord ? Très, très jeune. Oui. Alors, vous êtes... On me montre une sœur. Vous avez une sœur. On me montre deux frères et d'une famille assez, comment dire, prestigieuse. Née dans une famille prestigieuse. Vous êtes un peu l'ombre de vos frères parce qu'on me montre vos frères qui jouent avec des choses, des restrictions et tout ça. Mais vous, vous êtes une enfant très joueuse qui aimait vous échapper. Pour vous, la liberté, c'est très important. On ne peut pas vous attacher. D'accord ? Même au niveau du travail, il faut de la liberté pour vous. Dans votre tête, il faut être libre. C'est ça. Ça veut dire que je fais des choses parce que ça me plaît aujourd'hui. Pas parce que j'ai envie. Voilà. Alors, on me montre, Sandrine, qu'on va vous préparer. On vous prépare à un mariage. On vous prépare à tout ça. Et on me montre quelqu'un qui va se marier très, très jeune. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez 13 ans ou 14 ans ou 15 ans, mais on me montre très jeune. Vous voyez l'adolescence. Ah, bien. Voilà. Ce qui était naturel aussi à l'époque, on me dit. D'accord ? De marier des jeunes femmes. Dès qu'elles avaient la puberté, dès qu'elles étaient en relation, comment dire, en possibilité de recréer, on les marierait, surtout pour ne pas devenir, comment dire, une courtisane. On ne dit pas constituer à l'époque, on dit courtisane. D'accord ? Donc, il était préférable de vous marier pour justement de ne pas devenir la proie des hommes. Mais on me montre quand même que vous allez devenir la proie de quelqu'un. D'accord ? Voilà. Alors, on vous marie très jeune. C'est un mariage arrangé. Disons que vous n'êtes pas forcément attaché à cet homme, ce mari. Pas forcément plus que les autres. Mais on me montre que vous allez, comment dire, vous aimez énormément sortir, énormément voyager. D'accord ? Et vous faites beaucoup de déplacements avec votre frère. Et on vous éduque aussi à être obéissante, à être ce côté... En fait, vous êtes une proie aussi, d'une certaine façon une proie. Parce que ce qui est important, c'est que votre frère est, comment dire, vous voyez, on me montre la toque. Au niveau de la religion, montre de grade par rapport à la famille. Vous voyez, on me montre que c'est important. Alors, il me semble que les prêtres se mariaient à l'époque, que le mariage était consentant. D'accord ? Au 15e siècle, là. On se mariait. Voilà. Parce qu'on me montre des enfants. Vous êtes aussi issu... Votre père, je pense, qui était prêtre ou quelque chose comme ça. Ou était évêque ou... D'accord ? Vous êtes issu d'un mariage. Même votre père était là-dedans déjà. C'est pour ça qu'on vous marie jeune aussi. D'accord ? D'accord. Pour ne pas être à la proie des hommes. Malheureusement, non pas malheureusement, mais à l'époque c'était comme ça. Quelqu'un, au moment de quelqu'un d'autorité, va tomber amoureux de vous complètement. Il n'y en a pas qu'un. Ils s'en foutent de vous, en fait. D'accord ? Vous êtes mariée et puis vous êtes tellement belle que vous, comment dire, que les autres hommes vous regardent. Et on me montre toujours Rome avec vous. C'est drôle. Vous revenez souvent à Rome. Ben oui. Et je ne suis jamais allée. Et vous n'êtes jamais allée. Et vous, vous êtes attirée par Rome, Sandrine ? Pour y aller visiter ou l'Italie ? Oui, c'est vrai, il y avait un jour, bien sûr, parce que c'est affaire comme endroit, mais... Vous n'êtes jamais allée. Oui, c'est vrai. Non, je ne suis jamais allée. D'accord, parce qu'on me montre quand même le côté italien qui est fort chez vous. D'accord ? Le côté italien. Il y a l'Espagne aussi. C'est moi, oui. Vous voyez ? Oui, je suis d'origine italienne. Vous êtes d'origine italienne. Donc, on me montre cette partie qui est très forte en vous et qui reste au niveau, aujourd'hui, de vos racines. D'accord ? D'accord. Alors, vous avez un frère qui s'appelle Alexandre, on est en train de m'en montrer. Vous perdrez un frère par la suite, je pense, d'un combat ou d'une maladie, mais on me montre Alexandre qui est très important dans votre vie. D'accord ? Voilà. Lors d'une sortie... Alors, vous êtes entourée... Vous ne partez jamais en voyage seule. On me montre que vous êtes toujours chaperonée par d'autres femmes, avec d'autres femmes, des amis, des femmes. Vous partez toujours avec d'autres personnes. Et on me montre toujours les calèches. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas faire de ces voyages en calèche trop long. Vous voyez ? On part d'un endroit, on repart de l'autre. On me dit qu'aujourd'hui, même au niveau des voyages, il faut que ce soit bien cadré, bien fait, bien organisé. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, il fallait toujours fuir d'un côté, fuir pour aller de l'autre côté, revenir. Vous voyez ? On me montre d'un château à un autre château ou aller au Vatican. On me parle du Vatican, hein ? Carrément, le Vatican. D'accord ? Il fallait aller au Vatican. Et tout ça, pour vous, c'était... Je veux dire... C'était pénible. Les voyages, pour vous, étaient pénibles. On me montre la nausée. Vous aviez souvent la nausée. D'accord ? Alors, on me montre là que le Vatican, le Rome, et qu'on me montre quelqu'un qui est coroné. D'accord ? Qui c'est qui est coroné ? Alors, je ne sais pas si c'est votre père qui est coroné, qui a été coroné comme pape ou quelque chose. Il y a eu une cérémonie, quelque chose. Je pense que c'est votre père qui a été coroné. Je vois les yeux d'un enfant qui est en train de regarder et qui est, comment dire, qui est surprise et subjugué, justement, que de voir cet homme, comment dire, important, votre père, un propre père, devenir... Alors, je ne sais pas s'il devient pape ou quelque chose. Alors, on me coupe là, on me brouille. Vous voyez, je vois quand même un couronnement avec... On tient quelque chose. Une cérémonie. Voilà, une cérémonie, mais on brouille parce que ce n'est pas le plus important pour vous, ça. D'accord ? C'est pour ça. D'accord. J'ai l'impression que votre père a une grande influence, je veux dire, au niveau de l'église. Voilà, c'est comme ça que je vais dire. Ou c'est lui qui a une grande influence, ou c'est votre amant, parce que vous allez avoir un amant, on me montre, ou c'est cet amant qui va avoir une grande influence dans votre vie. Parce que je vois quand même une relation physique. Alors, je ne pense pas que ce soit avec votre père. Alors, je ne comprends pas trop bien, mais là, on me montre une relation avec... Non, c'est un homme. Vous avez une relation avec un homme. Je pense qu'il s'appelle aussi Alexandre. Ce n'est pas votre frère, c'est un autre Alexandre. Encore Alexandre, d'accord. Encore Alexandre. Le mot Alexandre, il est très important dans votre vie. Vous voyez ? Encore un autre Alexandre. Et c'est quelqu'un qui a une grande influence dans votre vie. Et disons que vous allez devenir sa maîtresse, on me montre quelqu'un qui va devenir sa maîtresse. Il est beaucoup plus âgé que vous. D'accord ? Beaucoup plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui a déjà des enfants, au moment où il y a déjà des enfants, qui a déjà une femme, et ça ne va pas du tout avec sa femme. Elle ne se donne pas comme lui le voudrait. Et il vous fait venir, il vous comble de cadeaux, il vous envoie des cadeaux. Il veut absolument que vous veniez. Et donc, il va entamer une relation avec cet homme. Mais vous êtes jeune, on me montre quelqu'un de jeune. C'est pour ça que vous êtes un peu écoeuré dans tout ce qui est l'église et tout ça, en fait, aujourd'hui. D'accord ? Oui. Tout ce qui est lié à... Voilà. Je vais dire à ce côté obscur de l'église. Aujourd'hui, c'est différent, mais vous êtes écoeuré. D'accord ? On me montre qu'aujourd'hui, comment dire... Il y a des choses que vous n'acceptez pas, en fait. D'accord ? On voit qu'on vous montre qu'on vous prépare la cérémonie du lit. Vous voyez, avec vous, on vous prépare la cérémonie du lit pour vous accueillir dans les lits. Et il y a des fleurs, il y a des parfums, tout est préparé comme une princesse, comme une nuit nuptiale avec cet homme. À chaque fois, il y a une relation, il y a une nuit nuptiale avec cet homme. Avec cet homme qui est beaucoup, beaucoup plus âgé que vous. D'accord. Mais qui va vous aimer d'un amour. Alors, il y aura une relation avec cet homme d'amour aussi, même s'il est plus âgé. Mais en même temps, il y a une relation d'amour avec votre mari. Vous voyez ? Disons que là, même si vous ne vouliez pas être avec cette relation d'homme top, il vous apporte tout. Même par rapport à son âge, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de choses. qui attendent l'essence. C'est comme un père, mais en même temps un amant, un mari. En fait, c'est quelqu'un qui vous apporte tout. Et on me dit que vous aurez un enfant avec lui. Ah, d'accord. D'accord. Il voudra reconnaître votre mariage avec lui. Ça serait important de reconnaître. Vous êtes son amour, en fait. C'est ce qu'on me montre, vous êtes son amour. Mais il vous trompera au moment qu'il aura une autre femme. Et ça sera toujours vous, son amour. D'accord ? Il aura d'autres relations. Les périodes où vous serez enceinte, il aura d'autres relations. Parce qu'il veut que tout se passe bien pour vous. D'accord ? Ok. Il ne veut pas du tout que vous... Vous aurez une fille. On me montre que vous aurez une fille avec lui. Une fille. Vous n'aurez qu'un enfant. Un ou deux enfants. J'ai l'impression qu'il y a un enfant qui décède. Un ou deux enfants. D'accord ? Il y a un enfant qui décède. Mais vous aurez de cette relation, on me montre deux enfants. Mais je pense qu'il y en a un qui décède. Je ne vois pas. Je vois une fille qui grandit plus tôt. Blonde. Belle femme aussi. Très, très belle femme. Voilà. Et vous voilà repartie. Il y a comme des sortes de conflits, de guerres, de non... Comment dire ? Alors, je pense que c'est la période de... Christophe Colomb. C'est la période, voilà, de Christophe Colomb. Il doit y avoir une relation à ça. Parce que je vois des traités au niveau... Des traités où on va apporter la parole. On va le chronologiser des endroits pour que le christianisme soit encore plus fort. D'accord ? On vous donne mon prénom. Julia, Julia ou quelque chose comme ça. Julia ou... D'accord. Italienne. Voilà, Julia ou... On dit guilia ou Julia, quelque chose comme ça. D'accord ? D'accord. Il y a le NG dedans. Attendez. G... Oui, mais Julia en italien, c'est avec un G. G-I-U-L-I-A. Voilà. Ben, c'est ça. Ça fait Giul, non ? Oui, c'est ça. C'est Giulia. Vous vous appelez Giulia. Oui, Giulia. Vous vous appelez Giulia. Alors, vous avez dans cette période-là, Sandrine, une vie quand même heureuse. Même si les relations avec d'autres hommes, parce qu'il y a quand même le côté relationnel. Vous plaisez, vous aimez avoir les cadeaux et tout ça. Et puis, des fois, vous êtes quand même en colère parce que vous savez que vous ne pouvez pas gérer votre vie comme vous voulez. Mais c'est une vie patriarcale à cette période-là, d'accord ? Et vous aimez tendrement votre frère Alexandre et vous allez tout faire pour qu'Alexandre ait les faveurs, en fait, les faveurs de ce prêtre. Je ne sais pas si c'est un pape ou quelque chose, mais je vois quand même des gens qui s'inclinent devant lui. Des faveurs pour qu'il puisse rentrer justement dans les véchets et puis poursuivre sa carrière là-dedans. D'accord ? On me montre quand même quelqu'un qui sera marié avec des enfants, puisque votre père même, il est dans ce milieu-là. Et on me montre quand même quelqu'un qui est, vous avez votre mère et on me montre des enfants. Mais j'ai l'impression que là-dedans, je veux dire qu'il y a des choses pas forcément saines à l'époque, d'accord ? On mélange tout, on mélange tout. On suit une parole et puis on fournit de l'autre côté. Vous voyez, il y a des choses. Alors, vous ne vous plaignez pas du tout de cette période parce que vous êtes quand même tombé dans une famille où vous êtes énormément aimée de votre famille, d'accord ? Respectée, aimée. Et puis, vous avez une vie quand même de princesse par rapport à tous ces gens que vous voyez dans la misère, dans la difficulté et tout. Donc, vous donner votre corps et avoir du plaisir, c'est ce qu'on me dit. Après tout, pourquoi pas si de l'autre côté, on vous protège et tout. Et au moment que cet homme viendra vous chercher, il enverra chaque fois sa cavalerie, venir vous chercher et vous escorter pour que vous reveniez à Rome parce que vous lui manquez. Et là, toujours, vous êtes comme une princesse, vous voyez. Vous aimeriez rester plus longtemps avec votre famille aussi, mais hop, il faut revenir. Il a besoin de vous. Il n'arrive plus à réfléchir quand vous n'êtes plus là. Vous voyez, il prend des bonnes décisions quand vous êtes là. Et en fait, il a besoin de votre présence. Vous êtes un peu son porte-bonheur. C'est marrant parce qu'on me montre ma pierre bleue et on me dit un peu comme une pierre bleue. Voilà, un porte-bonheur, quelqu'un qui se reconnecte à lui. Et vous êtes quand même quelqu'un de très futé, très intelligente. Vous savez ce que vous voulez, d'accord ? Alors, on me montre aussi qu'à une période où vous allez perdre votre premier mari, d'accord ? Et puis par la suite, peut-être deux ans, trois ans après, cet homme aussi qui est votre amant. Mais il y en a d'autres, je vous montre d'autres en cachette, sans forcément en parler. D'accord. Voilà, des casse-coutes comme je dirais aujourd'hui. Voilà. Mais bon, aussi de leur côté, ils font la même chose, d'accord ? Vous aimez être reçue, vous aimez être dans les jardins, parler aux oiseaux. On me montre que vous aimez parler aux oiseaux. Vous aimez la musique, alors que c'est interdit la musique, d'accord ? Voilà. On interdit la musique aux jeunes filles, même la danse. On n'a pas le droit à un certain moment de danser aussi. Mais bon, ce sont des plaisirs que vous avez à côté, sans forcément en parler de ce que vous faites, d'accord ? D'accord. Alors, il y aura beaucoup de tableaux vis-à-vis de vous, où on vous peignera et tout ça. Mais on me montre qu'à un moment donné, il y aura des destructions au niveau de votre beauté, hein ? On ne montre jamais quelqu'un de beau, c'est pas, voilà. Une femme est considérée comme un péché, de toute façon, même si elle est belle. D'accord ? C'est une tentation du diable. D'accord. Restez belles quand même, Sandrine, d'accord ? Voilà. Parce que vous l'êtes encore aujourd'hui, donc restez belles et puis les hommes n'ont qu'à bien se tenir, plutôt. Mais voilà, tout à fait. Exactement, c'est à eux de se tenir, c'est pas à vous. Julia, on me montre la lettre F. Alors, je vais vous demander la date de, la date de, attendez, je prends un papier, la date de votre naissance. Est-ce que, est-ce que, 1400, 1400, 1474, 1475, on est en train de me dire, la date de votre naissance. D'accord ? D'accord ? Alors, on est en train de me dire que vous décéderez vers l'âge de 50 ans. D'accord ? Oh, c'est jeune. On vous empoisonnera. Ah ! À l'époque, 50 ans, c'est déjà pas mal. D'accord ? On serait empoisonné, en fait. D'accord ? Il y aura une jalousie, quelque chose, et on vous fera boire quelque chose, on vous empoisonnera. Disons que, j'ai l'impression que votre frère Alexandre, il y a quelque chose d'important pour votre frère. Je pense qu'il a été coroné aussi, et ça dérange un peu, vous dérangez un petit peu. Alors, on me montre une femme qui, à la perte de son mari, aura beaucoup de biens, vous vivrez dans sa château, vous aurez beaucoup de biens, et vous gérerez, vous serez quelqu'un qui fera le calcul, vous saurez gérer votre entreprise, c'est comme ça qu'on vous montre. Vous serez vos terres, vous serez gérés vos terres, et votre peuple, votre clergé, en fait, les personnes qui travaillent avec vous, vous serez les gérés, et tout ça, et vous serez... Mais on me montre quand même qu'il y a une jalousie, parce qu'il y a des hommes que vous courtoyez, et puis il y a une jalousie au niveau de femmes, et on vous empoisonnera, en fait. Donc, c'est une femme, certainement, qui m'a empoisonnée. Voilà, c'est une femme qui vous empoisonnée. Et on me dit, aujourd'hui, Sandrine, méfiez-vous des femmes. D'accord. Méfiez-vous de la jalousie. On ne va pas vous empoisonner, mais méfiez-vous de la jalousie. D'accord. Voilà, il y a quand même de la jalousie au niveau de certaines femmes au musée de vous. D'accord ? Voilà. Mais vous avez vécu une vie après comme vous, vous l'avez désirée, vous avez eu les moyens financiers au niveau de la terre et tout ça, parce que vous avez hérité. On me dit que cet amant qui était de votre deuxième mari, vous avez légué beaucoup de choses aussi, il ne vous a pas laissé sans rien. Et donc, vous avez pu faire vos fins de vie heureuses, en fait, comme vous, vous l'avez entendu. Voilà. Et vous estimiez que c'était un devoir de pouvoir vivre enfin votre propre vie avec qui vous vouliez sans forcément cacher. Ça dérange, on me dit, ça dérangeait. Oui. D'accord ? Mais à l'époque, c'était naturel. Voilà. Ou c'était ça dans la noblesse, ou c'était la prostitution, ou on devenait, je veux dire, femme de plaisir pour les hommes. D'accord. Voilà. À cette période-là aussi, vous auriez pu vous remarier, mais bon, vous n'allez pas forcément être emprise de quelqu'un d'autre, je pense. Peut-être que vous vous êtes mariée une troisième fois, mais on ne me le montre pas, ce n'est pas le plus important. D'accord ? Voilà. Voilà. C'est tout. Et comme vous étiez d'une certaine, comment dire, une certaine autorité, donc il n'y avait pas de viol sur vous ou quoi que ce soit. C'est vous qui décidiez. D'accord ? Parce que les femmes, à cette période-là, on me dit que les femmes qui se retrouvaient sans mari, veuves et tout ça, devenaient aussi, je veux dire, c'était, comment dire, elles étaient aptes à se faire violer sans condamnation ni rien. Mais comme vous, vous avez un titre, on ne le faisait pas. D'accord ? Voilà. Ok. Voilà. Allez, vous avez des questions à poser par rapport à cette période ? Non. Non, non. C'est quand même une vie, je veux dire, riche parce qu'elle vous a apporté le côté, on dit femme fatale, on plaisante avec vous. Cette femme forte qui prend des décisions par elle-même, qui sait ce qu'elle veut aujourd'hui, d'accord ? Disons que votre jeunesse, quand vous étiez jeune, on ne vous a pas laissé choisir, on a choisi tout pour vous. Et on vous a préparé à devenir une maîtresse ou une femme, voilà. Mais vous avez été préparé à devenir quelqu'un d'important pour que vos frères deviennent importants. D'accord. D'accord ? J'ai l'impression que vous avez perdu votre deuxième frère dans une guerre ou quelque chose, un combat, d'accord ? Je pense qu'il a porté le costume militaire à cette période-là, d'accord ? Et que vous l'avez perdu assez tôt, voilà. Mais avec votre frère, il y avait une grande, grande relation très intime et votre soeur aussi. Une grande relation avec votre soeur, voilà. Voilà, on passe à la deuxième vie, parce que des fois ils reviennent, voilà, ils reviennent à la première, ça peut arriver. Voilà, on me dit, on passe à la deuxième partie. Alors, 1800, attendez, je note encore, parce que j'aime bien noter avec eux, 19e siècle, donc 1800, 1800, 1800, je demande votre naissance, 1800 quelque chose. Je crois que c'est au début de l'ère 1800, 1800, euh, 1879, c'est plutôt la fin, 1879, voilà, 1879, plutôt la période 1879, allez. Alors, on me montre le nord de la France, vous vivez dans le nord de la France, d'accord ? Du côté de l'île, 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 l'île Tourcoing, dans cette région-là, on me montre ce côté-là. Alors, votre père, votre père, je vois votre père qui travaille, je crois qu'il est, euh, forgeron, quelque chose comme ça. Je vois, je vois travailler le fer, je vois des chevaux, vous voyez, il fait des chevaux, il est en train de préparer des choses. Je vois les sabots des chevaux, hein, on me montre des chevaux et vous avez une écurie de chevaux, en fait, et il s'occupe des chevaux. Et on lui ramène des chevaux aussi extérieurs pour qu'il s'en occupe, d'accord ? On me montre ça. Il a un côté forgeron, il travaille, et je, voilà, je vois le fer, il est en train de travailler là. Vous avez souvent, vous avez une relation très, très intime avec votre papa, très fusionnel avec votre père, vous êtes une fille encore à cette période-là, d'accord ? D'accord. Et c'est drôle, en ce moment, les vies antérieures, ils parlent beaucoup de ce que nous sommes avant tout, fille ou garçon, mais plus dans nos, dans notre sensation d'aujourd'hui. Vous êtes une fille, bien que vous aviez déjà été dans d'autres vies garçon, on me montre que vous êtes une fille, là, d'accord ? Assez curieuse, alors, on me montre là une fille, vous êtes une fille unique, d'accord ? Fille unique. Fille unique. Votre mère attend un enfant, elle attend un enfant, et je ne pense pas que ça va bien se passer à l'accouchement, parce qu'elle a attrapé une, on me dit, elle a attrapé une bactérie à cause de l'eau, quelque chose avec l'eau. Et du coup, il y a une déformation de l'enfant, et il y a un problème au niveau du fœtus pour elle aussi, qui est relié à l'enfant, avec elle, d'accord ? Elle a énormément de diarrhées, alors, il y a quand même un grand décalage entre vous et la nouvelle décence qui va venir, d'accord ? Vous me montrez un décalage peut-être de 7 ans, 6 ans, 7 ans, d'accord ? Oui. Vous êtes très heureuse que cet enfant va venir au monde, parce que vous voulez avoir une petite sœur, une petite frère, en fait, je pense que c'est plutôt une petite sœur que vous voulez avoir, pour ne pas être seule, pour, voilà. Parce que, entre votre père et votre mère, je vois quand même, alors, il y a quand même des voisins, on me montre des enfants qui viennent jouer avec vous, mais vous avez besoin de ne pas vous sentir seule, voilà. D'être l'aînée d'autres membres de la famille, mais ce que je, ce qu'on me montre, c'est que votre mère a fait beaucoup, beaucoup de fausses couches, beaucoup, beaucoup de fausses couches après, voilà. Déjà, elle a du mal à vous avoir, vous êtes quand même un miracle, et elle a du mal à avoir d'autres enfants, voilà. Donc, je vois votre père mettre le tablier, vous savez, il vous a conçu un petit tablier pour faire, pour l'aider, mais bon, vous tapez sur un petit truc. Vous voyez, on me montre ça, voilà, hein, petite, hein. Vous avez toujours des couettes comme ça, vous voyez, des couettes, comme les Fifi Bratacier, des petites couettes, voilà. J'ai l'impression que vous êtes rouquine, avec plein de tas, on me montre quelqu'un de, oui, c'est pour ça qu'on me dit Fifi Bratacier, d'accord, rouquine avec, avec des cheveux, rouquine en fait, d'accord, voilà. Vous n'aimez pas vos cheveux, vous me dites que, voilà, on est en train de me dire que vous n'aimez pas vos cheveux, et en plus, ils bouclent, hein, et vous n'aimez pas du tout que ça boucle, là, d'accord, vous ne les trouvez pas beaux. Et ça, vous tenez de votre père, hein, les cheveux bouclés de votre père. Bouclés. Voilà, votre père. Votre maman est plutôt châtain, et votre père est rouquin, en fait. Les garçons se moquent de vous, et les garçons se moquent de vous, et ça, vous n'aimez pas, vous ne supportez pas. Vous êtes assez bagarreuse, hein, vous ne vous laissez pas faire, hein, d'accord, au moment où une enfant... Alors, il y a un chien avec vous, tout le temps un chien qui vous accompagne, tout le temps il vous suit, il vous accompagne. Toujours votre chien, d'accord ? D'accord. Voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui, Sandrine, vous avez besoin d'un animal, mais cette période-là, vous avez toujours un chien. Ben, j'ai un chat, oui. D'accord. Mais un animal, mais bon, à cette période-là, vous avez un chien. Il y avait des chats aussi, ne vous inquiétez pas, hein, il y avait des chats, mais c'était plutôt des chats sauvages, hein. D'accord ? D'accord. Mais là, on me montre des chiens, un chien, vous avez un chien, et vous en aurez un autre encore. Voilà. On me montre que la vie est, comment dire, la vie est paisible, vous êtes heureuse, vous ne manquez de rien. Il va y avoir quand même une éducation, une éducation à cette période-là, d'accord ? Vous allez être éduquée, vous allez apprendre à lire, à lire et à écrire, hein, voilà, les bases, les bases pour une fille. Voilà, c'est très important. Et au moment que votre maman, elle enseigne, elle enseigne et puis elle vous enseigne aussi, d'accord ? Elle vous apprend aussi, voilà. Elle est enseignante, votre maman, voilà. Elle remplace, elle remplace quelqu'un. On me dit qu'elle remplace parce que normalement, elle a déjà enseigné avant de se marier et elle renseigne encore. Elle est obligée de remplacer quelqu'un et elle renseigne. Votre maman va être enceinte, au moment qu'une femme va être enceinte, vous êtes très heureuse et elle aussi. Elle espère, elle, avoir un petit garçon. Voilà. Et vous, vous espérez avoir une petite sœur. Parce que vous voulez jouer avec une petite sœur, voilà. Malheureusement, cette, comment dire, cette grossesse ne va pas bien se terminer. Vers les sept mois, elle aura, elle, elle fera une chute. On me montre qu'elle fera une chute, je pense, à cheval. Oui, à cheval. Et elle, et elle, mais ça n'allait pas déjà, d'accord ? Ça n'allait pas du tout. Elle a fait une crise sur le cheval et elle est tombée. Et ça n'a pas arrangé. Elle a fait une fausse couche, mais elle mourra de cette fausse couche, en fait. De cette couche, en fait. D'accord ? Elle n'en mourra pas. Pour votre père, c'est le désespoir, on vous montre. D'accord ? C'est le désespoir. Il ne peut pas s'occuper de vous. Il m'en montre bien qu'il ne peut pas s'occuper de vous. Vous allez supplier votre père qu'il vous garde. Voilà, mais disons pendant une année, vous allez rester avec lui. Mais votre père, votre père veut que vous ayez une éducation. Et là, ce n'est pas possible. D'accord ? Ce n'est pas possible. D'accord. Il se mettra avec quelqu'un d'autre, mais cette femme, elle n'est pas gentille avec vous. Elle a des enfants, elle n'est pas gentille avec vous. Il va décider de vous envoyer chez sa sœur à Paris. Il va décider de vous envoyer chez votre tante. Votre tante qui vous rendait visite et que votre maman vous rendait visite. Vous alliez souvent à Paris avec elle, avec votre mère. Et vous l'avez peut-être vu deux, trois fois dans une vie. On me montre, vers l'âge de 7-8 ans, vous allez partir chez votre tante. Vous allez finalement accepter de partir chez votre tante. Voilà. Là, vous avez votre cousine. Vous allez vous lier à votre cousine qui est comme votre sœur. D'accord ? Vous n'avez pas beaucoup. Vous avez deux ans de différence. Elle est plus âgée que vous de deux ans. Et il y a un lien très fort que vous allez avoir avec votre cousine. Il y a d'autres enfants. On me montre quatre enfants. Il y a une plus petite fille. Et il y a deux garçons entre elles. Voilà. Il y a deux autres garçons. Et vous allez vous lier à votre cousine comme la sœur que vous n'avez pas eue. Bien qu'elle est plus âgée. Elle est plus âgée. Elle est plus âgée. Elle est plus âgée. Elle est plus âgée. Alors là, on me montre quand même que vous allez avoir une éducation. Une éducation. Elle va s'occuper bien de vous. comme sa propre fille. D'accord ? D'accord. Alors, votre mère et elle étaient jumelles. Oui. D'accord ? D'accord. Elles étaient jumelles. C'est drôle parce que vous avez vraiment... Vous sortez du lot parce qu'on dira souvent à votre deuxième maman. C'est comme ça que vous l'appellerez. Pourquoi... Comment se fait-il que vous êtes roux ? C'est que les autres ne sont pas roux en fait. D'accord ? Comment ? Voilà. Elle dit qu'elle tient du père. Mais comment ça elle tient du père ? Elle expliquera qu'en fait... Et ça l'agace d'expliquer qu'en fait, c'est... Que vous êtes sa fille. Que vous êtes sa nièce. Voilà. Et pas sa propre fille. Mais bon, vous, ça vous agace à chaque fois qu'on vous demande pourquoi vous avez des cheveux roux. Vous voyez ? Voilà. Oui, d'accord. Voilà. On me montre que vous courez avec un ballon, avec un bâton et vous faites rouler un ballon. Vous voyez ? Un ballon, on court avec un ballon dans les parcs. Vous allez souvent dans les parcs où je rouille. Vous montez partout. Je ne sais pas, Sandrine, quand vous étiez enfant, si vous aimiez sauter, monter dans les arbres. Vous êtes assez... Non, 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 pas du tout. Je n'étais pas du tout comme ça. Vous êtes casse-cou, là. On pourrait dire que vous êtes casse-cou. Oui. Je pense que c'est aussi le milieu des garçons, aussi, d'accord ? De vouloir faire comme les garçons. Peut-être, oui. Voilà. Mais cette période-là, disons que vos robes, vous n'aimez pas toutes ces robes-là, toutes ces froufous, tout ça. On vous montre quand même que votre tante, son mari a une bonne situation. Et on vous montre qu'il est notaire ou un lien avec tout ce qui est notaire et tout. D'accord. Alors, on me montre votre enfance, là. Beaucoup de rire, beaucoup de joie. Vous aimez être beaucoup le rire, être au milieu de gens qui rient souvent. Voilà. Joyeux, des gens joyeux, pas des gens tristes avec leurs problèmes. On me dit, vous aimez être dans un milieu joyeux. Voilà. C'est le cas encore maintenant. Voilà. Après, on a tous des problèmes et on n'a pas besoin d'en parler. Voilà. De toujours être dans le truc de... Voilà. Il y a d'autres choses. Il faut passer. En fait, vous êtes un peu comme ça aujourd'hui. On me dit, il faut toujours passer, aller chercher toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Voilà. Il y a toujours des solutions. Tu trouveras une solution. Allez toujours dans le meilleur. Vous êtes quelqu'un de très positif. Oui. Voilà. Au moment que vous allez rentrer, alors c'est drôle, vous allez vouloir être indépendante assez rapidement. Vous ne voulez pas forcément coûter quoi que ce soit. Votre père vous rend visite de temps en temps. Vous allez lui rendre visite quand c'est possible. D'accord ? Il n'a jamais coupé le lien avec vous, votre père. Mais disons que votre marâtre, elle n'est pas forcément gentille et très jalouse. Très jalouse. Alors, on vous montre une belle chevelure encore. Des cheveux assez longs. Vous attachez ça en chignon. Vous avez de très, très beaux cheveux. Les yeux bleus. Voilà. Un bleu vert, en fait. Et très, très belle. Et on va vous proposer, à un moment donné, vous êtes en train de boire un thé, dans une terrasse avec votre cousine. Au moment où quelqu'un va venir vers vous, va vous proposer de travailler dans un grand magasin. D'accord ? Voilà. C'est là que vous allez prendre votre indépendance, on me dit. Vous allez décider de prendre votre indépendance. Et on vous montre comme une sorte de galerie. Vous voyez les galeries Lafayette et tout ça ? Voilà. Vous allez travailler dans ce milieu-là, en fait. Oui. Dans une galerie. Mais ce qu'on vous montre dans cette galerie, c'est que vous ne travaillerez pas comme vendeuse. On me montre que vous travaillerez un poste plus haut, comme secrétaire ou quelque chose, dans tout ce qui est lié au secrétariat, en fait. D'accord ? On vous proposera. Voilà. Parce qu'on se... Et l'administratif. Tout ce qui est administratif, parce qu'on se rend compte que finalement vous êtes doué, puis vous avez un diplôme, on m'en montre. Et du coup, on a besoin de ça et vous ne travaillerez pas comme vendeuse qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Alors, c'est un magasin où on me dit qu'à l'époque, l'industrie faisait un boom. Et c'était la période où justement, on n'allait plus forcément chez la couturière se faire la robe. Eh bien, tout était déjà prêt. Vous voyez, on vendait déjà des robes faites déjà sur place, commandées, des chapeaux. Je vois des chapeaux, je vois des gling-gling, ça brille là-dedans. Les gling-gling, ça... Et tout est fait pour... J'adore ça. D'accord. Tout est fait pour que les femmes puissent être émerveillées, acheter, en fait, la consommation des femmes. Disons que vous êtes dans la période où les femmes n'ont plus besoin d'attendre... Il n'y a plus de vêtements gris ou sombres. Les femmes peuvent s'habiller avec des couleurs. On me montre des vêtements, des tissus avec des belles couleurs tropicales. Vous voyez, asiatiques et des choses comme ça. Où la couleur, elle est vraiment présente. Et on me montre des beaux chapeaux, des chaussures à talons, des choses que les femmes ne portaient pas forcément. Des belles tenues, des... Voilà. Tout est fait. Des parfums. Des parfums, des ventes de parfums. Voilà. Et vous devez vous occuper de tout ce qui est commandes, en fait. D'accord ? De tout ce qui est les commandes. D'accord. Alors, vous avez un uniforme d'une autre couleur par rapport aux vendeuses. On me montre un uniforme... Vous êtes habillé différemment pour vous différencier, justement, des autres personnes. Et vous travaillerez avec votre cousine dans ce milieu-là. D'accord ? D'accord. Vous allez convaincre votre deuxième maman. C'est comme ça que vous dites. Qu'elle vous laisse travailler là-dedans. Parce qu'au début, elle ne sait pas forcément ce qu'elle a envie. Tu te rends compte ? Vous allez avoir affaire à plein d'hommes. Vous voyez, elle veut quand même vous préserver, mais nous sommes dans un temps moderne, maman. C'est comme ça que vous vous dites. Il faut changer les mentalités. Il faut changer... Vous voyez, il y a ce côté-là. Toujours s'ouvrir sur d'autres choses. Voilà. Les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Ça, c'est un mot que vous disiez beaucoup à cette période-là. Les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Et même dans cette vie-là. D'accord ? Je suis en train de voir autre chose. D'accord. Alors, vous aimez porter, ce qu'on est en train de vous montrer, des chemises en soie, avec des petits boutons. Vous voyez ? Toujours. Vous aimez avoir des choses que les hommes n'avaient pas forcément. Bien que dans cette galerie, on trouve de tout. On peut trouver de tout. Il y a des lustres. Ça brille. En fait, quand vous rentrez là-dedans, c'est comme un château. Vous rentrez... Un château. Ce n'est pas un château. C'est... Comment on dit ? Les mille et une nuits, en fait. D'accord ? Ah, mais j'adore ça, même maintenant. C'est... Les mille et une nuits. Il y a tout. Il y a tout pour une femme, pour qu'elle soit belle. Et puis, les hommes emmènent leurs femmes là. Parce que c'est en vogue. On me dit que c'est... Tout le monde va dans la grande galerie. On dit que c'est en vogue. Alors, ce n'est pas forcément pour les gens les plus pauvres. Mais quand même, la classe ouvrière a quand même la possibilité de se faire plaisir. Vous voyez ? Et on me montre que vous allez quand même mettre une gamme, proposer une gamme financièrement pour des personnes qui ont moins de revenus et qui peuvent aussi s'acheter. Parce qu'il faut toucher aussi cette gamme-là. Ce n'est pas que les gens qui ont de l'argent. On me montre que vous aurez quand même énormément d'idées. Vous êtes quelqu'un qui est visionnaire, puisque vous venez de la campagne. Donc, vous vous dites, moi aussi, je suis une femme. Je n'ai peut-être pas les moyens de quelqu'un de très riche. Mais pourquoi pas aussi, nous aussi, on a envie d'un peu de paillettes dans notre vie. Et donc, vous allez... On va vous donner... C'est drôle, on me montre comme une pochette, une proposition. Vous allez mettre ça, une proposition pour des personnes, pour qu'elles puissent aussi bien s'habiller, sans forcément être dans le luxe. Voilà. D'accord. Et ça va très, très, très bien marcher, parce que ça va attirer énormément de personnes, comme les ouvrières, des femmes qui travaillent, qui sont indépendantes, ou qui ont de la classe moyenne, et aussi la possibilité de se faire plaisir. Voilà. D'accord. Ça marchera pour le côté luxueux, où on reçoit les personnes luxueuses dans un certain endroit. Voilà. Mais toutes les femmes sont là, et elles ont envie de... C'est... Je dirais, c'est le château de mille et une merveilles. D'accord. On trouve de tout. Et il y a des grands miroirs. Tout est vitré. On voit les personnes à l'intérieur. Tout est vitré. Vous voyez, tout est fait pour attirer le genre féminin. Et comme le genre féminin rentre là-dedans, les hommes aussi rentrent dedans, forcément. Ce n'est pas les bons consommateurs. Les hommes ne consomment pas, les hommes. Ce sont les femmes qui achètent pour leurs hommes. Généralement. Plus des panicières. Elles ont envie toujours de changement. C'est surtout ça. D'accord. Et vous, vous êtes quelqu'un qui avait besoin toujours de changement. Toujours du nouveau, en fait. Vous êtes quelqu'un qui, à un moment donné, Sandrine, vous portez quelque chose, ça va vous lasser. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Voilà. Non, c'est vrai. Voilà. Vous vous dites, tiens, je m'achèterai bien telle chose, telle couleur. Ou, vous voyez, vous avez toujours des envies. Et ça, c'est parce que vous avez aussi vécu une vie luxueuse avant. D'accord. Ou on vous faisait des cadeaux. D'accord. Alors, là, on me montre que vous ne vivrez pas longtemps, Sandrine, à cette période-là. Vous serez malade. Et on me montre pas d'enfant. Et on me montre pas d'enfant. Vous n'aurez pas d'enfant. D'accord. On me montre, on me montre quelqu'un de brun, quelqu'un de charmant, des yeux marrons, grand. Et je pense qu'il travaille dans ce milieu où vous êtes. Ce n'est pas un notaire. Ce n'est pas quelqu'un de... Mais c'est quelqu'un que vous tenez énormément. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il organise, on me dit qu'il organise le matin. C'est lui qui est aux premières heures pour organiser les hommes à se préparer, à se préparer pour l'organisation, pour placer les choses et tout ça. Vous voyez, on me montre que vous êtes l'amoureux l'un de l'autre. Et c'est drôle, il est toujours en train de regarder sa montre pour l'ouverture. C'est lui qui ouvre les portes, qui ordonne qu'on ouvre les portes à telle heure. Voilà. Moi, il y a un matin. On me dit que tout le monde est devant la porte. en attente avant l'heure. Avant 9h, tout le monde est en train d'attendre devant. D'accord ? Vous êtes un peu comme ça aussi. D'accord ? Parce qu'à cette période-là, il vous agace parce que vous dites, allez, c'est chrono-chrono. C'est telle heure, c'est telle heure. Vous voyez ? Voilà. Il a une montre. Alors, tout le monde n'avait pas forcément une montre. Il regarde sa montre et... Vous voyez, il a... Ce n'est pas une montre comme au bras. On me montre une montre qu'on ouvre, voilà, avec la chaînette. Il regarde... Vous aussi. Voilà. Il regarde sa montre et il dit, allez, vous ouvrez les portes. Il est l'heure. Et tout le monde arrive. Voilà. Ça vous fait beaucoup rire quand tout le monde arrive. Vous savez que finalement, il y a de l'argent qui va rentrer et que tout le monde sera payé. D'accord ? Vous vous occupez des salaires, on me dit. Vous vous occupez aussi des salaires. Vous voyez, vous avez quand même une grande responsabilité dans ce milieu-là. Vous vous appelez Rose. D'accord. Rose. À cette période-là, vous vous appelez Rose. Rose petit. Rose petit. Voilà. Allez, on continue. Alors, on me montre que vous êtes, que vous décédez d'une maladie et vous avez quoi ? Peut-être 22 ans, 23 ans. Ah oui, d'accord. D'accord ? Ou 25 ans, voilà. Vous n'avez pas très... Vous n'avez pas très jeune. Oui, je pense que vous avez une maladie que votre maman avait déjà. Ah, d'accord. D'accord, voilà. Et votre père, il suivra, on me dit, parce que c'est quelqu'un qui aura le désespoir. Il a perdu la femme qu'il a aimée, il a perdu sa jeune femme, sa jeune fille. Et il mourra de désespoir. On voit quelqu'un qui ira dans la décadence, vous voyez, qui mourra peut-être quatre ans après. Et voilà, qui mourra de désespoir, voilà. Il aura beaucoup de regrets de vous avoir... Pour lui, c'est une façon de vous avoir abandonné. Alors qu'il aurait aimé, qu'il aurait vous avoir prévu. Mais ce n'est pas un milieu de filles. Il disait souvent que ce n'était pas un milieu de filles. Pour les filles, pour que vous ayez une éducation. Ce n'était pas un milieu de filles là où il était. Il ne pouvait pas vous apporter. Et en plus, avec sa deuxième femme, c'était trop compliqué. Elle avait déjà des enfants et c'était trop compliqué. Il y avait trop de jalousie. Voilà. Elle vous faisait du mal. Elle vous faisait du mal. Elle vous faisait travailler alors que vous deviez... Vous voyez, donc votre père a préféré demander à sa sœur de s'occuper de vous. En attendant. Et c'est ce qui s'est bien passé en fait. Et ça s'est très très bien passé avec votre tante. Mais il venait de temps en temps, une fois ou deux fois dans l'année, vous vous rendre visite. Voilà. D'accord. Passez du temps avec vous et repartez. On montre que c'est quelqu'un qui repartait. Vous avez des questions à poser, Sandrine, à cette période ou pas ? Non. 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 Voilà. C'est bien clair. C'est bien clair. Allez, on passe à la deuxième, à la troisième partie. Allez. Naissance en Algérie. Algérie, Tunisie, Algérie. Je crois que vous êtes née en Algérie. D'accord. On parle des colonies, à l'époque, colonies françaises. Voilà, les colonies françaises. On parle de cette période-là. On parle du... 20e siècle, 19, 20e. D'accord. Naissance en 1900. 1900 ou... Attendez, je prends un papier parce que j'aime bien l'écriture. Allez, donnez-moi la date et le nom, s'il vous plaît. Alors. Est-ce que vous voulez bien me donner la date ? Euh... On me montre 20e siècle. Voilà, 20e siècle. Ok. Mais vous avez encore les origines italiennes, ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Voilà, vous avez des origines italiennes. Euh... Comment on vous appelle ? Donnez-moi son nom. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Euh... Alors. Oh ! On ne donne pas le nom pour l'instant, on va continuer, on va voir après pourquoi. D'accord ? Voilà. Alors, on me montre l'Algérie, vous êtes en Algérie et on me montre une famille avec beaucoup d'enfants, là. Une grande famille. D'accord ? Une grande famille. Oui. Peut-être 1900... 1900, mais c'est au début, hein, de 1900. Voilà. 1900, peut-être 1926, 1924, la période-là. D'accord ? Vous ne vivez pas très longtemps, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. À chaque fois, ce sont des périodes comme si vous aviez terminé votre contrat de vie et hop, on passe à une autre période de vie. Oui. C'est ce qu'on est en train de vous montrer, Sandrine. Vous êtes quand même quelqu'un qui, entre deux, qui s'est réincarné parce que vous aviez besoin de revenir et puis de repartir. Puis ça, quand ça ne vous convient pas comme vous voulez, vous repartez. Vous voyez, on nous montre ça. Alors, c'est drôle, votre maman s'appelle Rose aussi. À cette période-là, c'est votre maman qui s'appelle Rose. Voilà. Ah, ou quoi Rose ? Oui, oui, Rose. Le mot Rose aussi revient. Elle s'appelle maman Rose. Marie-Lucie, enfin. Marie-Lucie, ça veut dire, d'accord ? C'est votre nom, Marie-Lucie. Marie-La-Lumière. Alors, là, quelqu'un de châtain, hein ? Brune, brunette. Pas des roues. Pas des roues. Brunette. Vous êtes brunette, là. Pour changer un peu la couleur. On me montre des voyages entre la Tunisie et l'Algérie, la Tunisie, l'Algérie. J'ai l'impression que vous êtes entre la frontière de l'Algérie et la Tunisie. D'accord ? On me montre pieds noirs. Vous êtes pieds noirs à cette période-là. Vos parents sont pieds noirs, sont nés là-bas sur place. Mais des Italiens de Cécilie qui ont vécu en Tunisie. Puis il y a une partie aussi en Algérie. D'accord ? Une vie, comment dire, vos parents sont, ils travaillent la terre, ils ont des terres, ils travaillent la terre. Il y a des moutons, on me montre le milieu berger, le milieu, mais une vie où on prie beaucoup, où on est bien, on est heureux. D'accord ? Voilà, une vie heureuse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Beaucoup de musique et beaucoup de la fête. Tout le temps, toutes les occasions pour faire de la fête, toutes les occasions pour s'amuser, pour rire. Vous êtes, on me montre 12 enfants et vous êtes la quatrième ou la cinquième enfant. Et on me montre vos frères qui vous demandent de vous préparer vite, vite, vite. Vous êtes toujours en retard pour vous préparer. Vous préparez parce qu'il y a un bal, il y a quelque chose. Il faut, allez, tout le monde, allez, la fourgonette, votre père a une fourgonette en fait. Et derrière, c'est ouvert et tout le monde se met derrière et tout le monde va danser. Tout le monde, tout le monde est, comment dire, il n'y a pas, même le plus jeune, on me dit, même le plus jeune va à la fête. D'accord ? Tout le monde est de la partie. Tout le monde est de la partie et on me montre des lampions à l'extérieur. D'accord ? On fait la fête à l'extérieur et on me montre, on a tout préparé à cet endroit-là. Et vos frères font partie du comité. Ce qu'on me montre, c'est que vos frères font partie du comité. Et du coup, il y a des décorations, vous avez préparé des décorations pour attacher avec des morceaux de tissu. Et on fait pendre des tissus, des choses, voilà, des choses qu'on ne se sert plus, des tissus, des papiers, de toutes les couleurs. On me montre comme des guirlandes, vous voyez ? Voilà. Oui, d'accord. Il y a des orchestres qui viennent jouer et vous aimez danser, vous aimez la musique, c'est important pour vous. On me dit aussi aujourd'hui, Sandrine, c'est très important pour vous, la musique, le chant et le plein air. Oui, c'est le... Tout ce qui est lié avec le plein air. Malheureusement, on manque de plein air aujourd'hui. Il n'y a pas forcément la fête en plein air aujourd'hui. Voilà, ça disparaît. On boit un petit coup en cachette. D'accord ? On fume la première clope en cachette aussi. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui vous attire. Mais bon, on est là pour s'amuser, donc on goûte. Et puis voilà, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez faire par la suite. D'accord ? Ok. Voilà. Alors, ce qu'on me montre, c'est une jeune fille qui travaille avec son... Vous voyez, on me montre des frères qui sont maçons, ils construisent. On me montre des frères qui sont plutôt dans la construction, dans la maçonnerie, la construction et tout ça. Et c'est vous qui allez gérer un peu leur côté, le côté secrétariat de vos frères, de la famille et tout. C'est très important. Il y a un lien très très fort familial qui est présent à ce moment-là. Et disons que chacun a pris soin de l'autre. Vous voyez, on me montre ça, Sandrine. Chacun a pris soin de l'autre et on se dit, si un jour il faut revenir, on revient ensemble encore, on reste encore unis. C'est très important, le côté familial. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et il y a beaucoup de protection aussi, d'accord ? Alors, on ne me montre pas de viol ou quoi que ce soit, d'attouchement. C'est vraiment des frères, des frères, des vrais frères. Sachant qu'il y a des familles qui sont victimes de cédisme, comment dire, homme. Mais là, non, non, c'est tout. Vous êtes heureux. Vous êtes une princesse, disons que les filles travaillent, mais elles sont des princesses. Vos frères, vraiment, tiennent à partie de bien s'occuper de vous pour leur honneur aussi, mais aussi pour votre honneur, d'accord ? Et puis, il n'y a pas de refus de vous dire, ben non, tu n'as pas le droit de danser avec tel garçon. Non, non, allez, va danser, amuse-toi, ne fais pas de bêtises, vous voyez ? Mais on a quand même un oeil sur vous. On regarde si on ne vous embête pas et tout ça. Il y a vraiment le côté protecteur qui est là, sans forcément vous empêcher d'être libre et de faire ce que vous, vous avez envie. On est en train de me dire que la guerre va éclater. La guerre va éclater. Alors, Sandrine, vous aimez le volant parce qu'on me montre que vous conduisez un peu comme une foufolle, d'accord, à cette période-là ? Ah bon ? Je vois la camionnette de votre père faire des bons, tout ça, à la campagne. Ça monte, ça redescend. Ah, je ne l'ai pas fait exprès, mais bon, vous voyez ? Et on vous demande de conduire doucement. Vous avez appris sur le temps, hein, conduire, d'accord ? Et je vois que vous circulez... Il faut que vous appreniez à conduire et vos frères vous font conduire, mais vous appuyez plus sur l'accélérateur que vous savez freiner. Vous voyez ? D'accord. Et ça rigole beaucoup et votre père, il dit, ils vont se tuer, ils vont se tuer, c'est pas possible, voilà. Mais bon, au moment que vous allez devenir quelqu'un qui sait conduire, au moment que c'est très important pour vous aimer, vous aimez ça, la conduite, d'accord ? C'est une certaine liberté pour vous, vous allez apprendre à conduire. Toutes vos soeurs ne le feront pas, hein, vous serez deux à conduire, les autres, elles ne veulent pas apprendre, mais vous, vous aimez ça, hein ? Au moment que vous aimez porter les pantalons pour travailler, voilà, pas forcément la jupe, les robes, ce sont que pour les sorties, mais tout le temps en pantalon, voilà, tout le temps en pantalon. Alors, les grandes chemises larges, à carreaux, voilà, avec un nœud, voilà, des cheveux toujours pris avec un nœud aussi, d'accord ? On attache les cheveux, voilà. Vous avez des longs cheveux, toujours les cheveux longs, à cette période-là, c'est drôle, les cheveux c'est très important pour vous. On me montre la guerre, la guerre qui éclate, il y a beaucoup de questionnements sur vos frères, est-ce qu'il faut qu'ils partent, voilà. Il y a quand même, vos parents ne veulent pas que vous partiez, vous voulez, comment dire, faire quelque chose de votre vie. Vous voyez, on me montre, Sandrine, vous regardez ça et vous vous dites, on a besoin de femmes, on a besoin d'aide de l'autre côté, et je vous vois partir au moment que vous partirez, d'accord ? Voilà, que vous partirez, vous, comment dire, vous ne resterez pas entre la Tunisie et l'Algérie au moment que vous partirez. D'accord. Vous allez donner votre accord pour pouvoir aller, bien que vos parents refusent et vos frères, mais c'est parce que vos frères partent que vous partez aussi. D'accord ? D'accord. Vous avez vos deux frères chéris que vous aimez le plus qui partent. et qui sont appelés, et du coup, vous êtes, alors, on me parle, vous voyez, il y a un côté italien, mais vous avez aussi un côté français, de, comment dire, familial aussi. Et vos frères partent et vous décidez aussi de vous engager aussi, de les suivre. De toute façon, pour vous, s'ils partent, bien, s'ils doivent mourir, bien, vous préférez mourir avec eux. D'accord ? Oui. On vous montre ça. Alors, vous allez vous engager, on me montre, et c'est vous qui allez conduire des camionnettes de blessés, un peu l'ambulancière, en fait. Vous allez vous engager, pas en tant qu'infirmière, parce que le sang et tout ça, c'est pas fait pour vous, d'accord ? Mais c'est surtout pouvoir les transporter. On les met, on les met, et vous les emmenez, en fait. Vous n'aimez pas le sang, on me dit. Vous ne supportez pas le sang, les gens blessés, voilà. Vous avez beaucoup de gens gravement, bien, des morts aussi, qui sont morts dans... Mais vous transportez. Ce qu'on me montre, c'est l'uniforme. Vous portez l'uniforme et vous transportez. Et puis, ça y va, hein, ça fonce, hein, les transports, d'accord, hein ? Comme si vous travailliez à la Croix-Rouge, on me montre comme une croix. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, vous n'avez pas une tenue blanche, hein, comme un infirmière, vous avez une tenue sombre, je pense marron. Vous êtes habillée plutôt comme un militaire, mais voilà, avec casquette et tout ça, et vous êtes chauffeur, en fait. Vous êtes chauffeur. Il y a très, très peu de femmes qui conduisent à cette période-là. Et vous, le sang, ce n'est pas possible. On voulait que vous soignez, mais ce n'est pas possible. Vous vous évanouissez, vous tombez dans les pommes. Qu'est-ce que vous pourriez... Et vous voulez aider, hein, vous voulez faire quelque chose, mais justement, c'est comme ça que vous allez devenir ambulanciens. D'accord. Là, vous, comment dire... Vous mourrez avant vos frères, parce qu'on me montre un obus. Vous s'offrez un obus dans l'ambulance. Un obus. Et vous allez mourir. Vous mourrez à la Deuxième Guerre mondiale. Vous ne suivez pas à ça. D'accord ? Vous n'allez pas survivre à ça. D'accord. On me dit parce qu'il fallait faire une autre incarnation. C'est vos choix, en fait, de faire souvent des réincarnations rapides. D'accord ? Vous savez, vous allez... Oui, ça va le goût dans le temps. Ce qu'on est en train de me dire, Sandrine, c'est que vous saviez que vous alliez perdre vos frères, hein, et vous préférez partir que savoir qu'ils allaient mourir avant. D'accord ? Vos frères périront aussi. Ils décéderont aussi de cette guerre. Et on me dit que vous les accueillerez de l'autre côté. En disant, c'est moi la première, c'est moi la première, c'est moi qui est arrivée la première. Voilà. Vous avez des frères, Sandrine ? Non, une sœur. Une sœur. Vous travaillez dans un milieu d'hommes ? Oui, et toujours dans le secrétariat, l'administratif. D'accord. Et dans le milieu de construction, dans des choses de construction ? Oui, là, c'est déconstruction, plutôt, de bâtiment. D'accord, déconstruction comme pendant la guerre, on déconstruit. Ouais, ouais. Non, mais tout le temps. J'ai toujours travaillé dans le bâtiment. D'accord. D'accord. Parce que cette période-là, quand vous étiez militaire, vous disiez, ben, il va falloir reconstruire. Il va falloir reconstruire. Il va falloir reconstruire. Ça va être dur de tout reconstruire. De reconstruire à cette période-là. Est-ce que moi, je verrais la reconstruction ? Et vos frères aussi sont engagés aussi, d'une certaine façon, pour être aussi les premiers qu'ils vont reconstruire. Malheureusement, ils décèderont aussi par la suite. D'accord. Ils seront ensemble quand ils décèderont. On me montre qu'ils seront ensemble. Vous avez peut-être eu un regret de ne pas avoir de frères dans cette vie-là. D'accord. D'avoir un frère, un frère au moins, quelqu'un avec qui vous puissiez faire des choses en temps plus jeune. Vous voyez, Sandrine, ce qu'on me montre. On me dit naissance en 76-77 pour vous. Vous êtes née en quelle période ? 78. 78 ? D'accord. Donc, on n'est pas... Voilà. Vous avez des questions à poser à cette période-là ? Non, ça a été bien décrit. Je retrouve quand même pas mal de traits, quand même, dans ce que vous dites, dans différentes vies. Alors, ce qui est important, Sandrine, c'est... Vous avez quand même été une... Comment dire ? Alors, souvent, on croit qu'on a des vies... Pas forcément, on a des vies monotones et tout ça. On n'a pas que des vies monotones. On a aussi des... On a des vies d'évolution. D'accord ? D'évolution. Disons que cette Troisième Guerre mondiale... Cette Troisième Guerre mondiale... Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Cette Deuxième Guerre mondiale... D'accord ? Cette Deuxième Guerre mondiale, elle a... Vous n'aimez pas tout ce qui est le sang. Vous avez décidé de partir trop tôt pour ne pas avoir à subir des choses difficiles et vous aviez du mal. Dans cet engagement que vous aviez fait, vous aviez aussi regretté, finalement, d'une certaine façon de vous être engagée. Mais, comment dire... Vous aviez plus de cœur à cœur avec vos frères que vos propres sœurs. D'accord ? Voilà, une liaison beaucoup plus intime avec vos frères qu'avec le côté féminin. Et c'est drôle parce que, quand même, le côté féminin, à part votre cousine, qui n'était pas dans cette incarnation, mais il n'y a pas beaucoup de femmes auxquelles vous pouvez être liées. Vous devez avoir très peu d'amis femmes et peut-être plus amis hommes. Vous voyez ? C'est vrai. Plus amis hommes que d'amis femmes, en fait. D'accord ? C'est vrai. Parce qu'elles ne vous comprennent pas forcément, les femmes, au niveau de votre évolution. Mais, bon, vous avez toujours été, comment dire, plus dans le milieu avec des hommes. Et puis, attiré aussi par des hommes aussi. D'accord ? Voilà. Voilà, Sandrine. C'est très bien. Voilà. C'est une bonne expérience, à vivre. On me dit que vous êtes décédé, voilà, jeune. Donc, voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Parce qu'on ne me montre pas vraiment les dates. Je pense aussi, c'est pour votre incarnation aujourd'hui aussi. Vous voyez ? Vous ne pas vivre une guerre. Moi, je sais que je n'ai pas vécu longtemps ma deuxième guerre mondiale. Parce que je l'ai vécu aussi, au niveau des vies. Mais aussi parce que je ne voulais pas. Donc, je le sais aussi. Mais bon, là, c'est... On le choisit. Voilà, on le choisit. Alors, vous n'étiez pas juive. Vous n'avez pas été dans un camp de concentration. Ou quoi que ce soit. Il y a des gens, voilà. Moi, j'ai été dans un camp de concentration. Donc, je le sais. Mais, 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 mais vous, voilà. Vous étiez quelqu'un qui venait de l'extérieur. Qui avait une belle vie. Et qui, et qui, comment dire, a eu cette possibilité. Alors, on me voit quand même. Vous avez quand même. Vous êtes quelqu'un. Quand vous êtes dans votre travail, vous êtes dans votre travail. Vous faites les choses. Vous voyez, vous êtes concentré dans votre travail. Et en tant qu'ambulancière, à cette période-là, vous aimiez ce que vous faisiez. C'était important toujours à ramener. Si vous rameniez quelqu'un qui était blessé et qui mourait dans... C'était un désarroi pour vous. C'était vraiment une catastrophe. Oui. D'accord ? Voilà. Voilà. Pas le temps pour l'amour. Vraiment l'amour. L'amour, c'était ce que vous donniez aux autres. Pas le temps pour l'amour. Je ne sais pas, Alexandrine. Oui, il y a d'autres. Si aujourd'hui, dans l'amour, vous êtes heureuse en amour, parce que quand même, vous avez été privée, je veux dire, dans la deuxième période et la troisième vie. Vous avez été privée, bien que la première vie, elle a été, je veux dire, beaucoup plus tourbillonnante, papillonnante aussi. Oui, mais vous voyez, la deuxième partie, la troisième partie, vous n'avez pas pu forcément faire ce que vous vouliez de votre vie. Voilà. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'incarnation est importante pour que vous puissiez aussi devenir la femme que vous deviez être. D'accord ? Oui. Voilà. C'est parti. Voilà, Sandrine. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, je continuerai à regarder vos vidéos, parce que je vous suis sur YouTube. Alors, moi, ce que j'aurais aimé, c'est vous montrer des images, des images qu'on me montre, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dans votre vie. Il y a des choses magnifiques, si on pouvait résumer à travers ce que je vois. Il y a quand même des vies pleines, d'accord ? Ce sont des vies pleines. On pourrait, après, perfectionner une vie, mais bon, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller chercher l'essentiel, d'accord ? Mais, on peut dire que, quand même, vous y êtes arrivés, on me dit. Ah, puis, toujours cette légende avec les hommes, ils n'ont qu'à bien se tenir. Ils n'ont qu'à bien se tenir. OK, car on tiendrait cette phrase. Voilà, ils n'ont qu'à bien se tenir. Et ça, pendant, je veux dire, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, c'est quelque chose qui vous revenait souvent. Ils n'ont qu'à bien se tenir. D'accord. OK. Voilà, Sandrine. Est-ce que vous autorisez, Sandrine, que la vidéo soit mise en ligne ou pas ? Oui, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, très bien. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup également. Et au plaisir de vous avoir. Je n'hésiterai pas à vous suivre encore et encore sur YouTube. Je ne vous trouvais pas tente. Et pourquoi pas un autre rendez-vous prochainement. Contact Edition. Très bien. Au revoir, Sandrine. Au revoir, merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada